Bonjour à tous, je m'appelle Vicky Giroir et bienvenue à Bonheur Inc. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux de Prana, une entreprise québécoise qui se spécialise dans la production et la distribution de produits alimentaires sains et biologiques. C'est avec plaisir que je vous présente cette femme fantastique, une entrepreneure de cœur et une maman de trois enfants. Voici Marie-Josée Richer, copropriétaire de Prana. Bonjour Marie-Josée, merci de nous accueillir dans ton univers, dans ton monde aujourd'hui. Bienvenue à Bonheur Inc., un entrevue qui a pour but de mettre en valeur les entrepreneurs comme toi qui ont envie de changer le monde, qui ont envie de faire des affaires différemment. Et comme on peut voir sur ton site internet, vous avez décidé d'utiliser l'entreprise comme un moteur de changement responsable et ça, on aime ça. Alors Marie-Josée, on s'est rencontré au colloque organisé par le journal Les Affaires et puis j'ai été vraiment surprise de t'entendre parler de ton entreprise. Et j'ai découvert que Prana est née sur le bord d'une plage en Inde. Et j'aimerais que tu nous parles de ce désir-là, de cette passion-là de la nourriture, de changer le monde par la nourriture. Bien, je pense qu'en voyageant, c'est quelque chose qui vraiment t'ouvre au monde. Puis je pense qu'à travers les années, j'ai passé cinq ans en Inde où, d'ailleurs, j'ai ouvert un resto végétalien. Puis je me suis sentie vraiment comment, moi, je peux impacter la planète, comment je peux influencer positivement, comment je peux laisser les choses mieux que je les ai trouvées pour les générations futures, pour la communauté, au niveau des ressources, pour l'environnement. Puis du coup, comme je disais, j'ai ouvert un resto. Donc l'alimentation, la bouffe était quelque chose qui était vraiment proche de moi et de mon copain. Du coup, on a fait un peu d'expérimentation sur le terrain en ayant le resto. Puis on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut retourner au Canada où les valeurs d'alimentation sont peut-être un peu moins ancrées que dans plusieurs cultures? Fait que quand on est revenus, bien, on a parti prana avec pas grand-chose. Puis tranquillement, on continue ce rêve-là. Dix ans plus tard, onze ans plus tard. Oui, onze ans plus tard. Et ton conjoint aussi, avec les deux là-dedans. Oui. Bravo. C'est très inspirant. Alors, dans le cadre de ma recherche sur votre site Internet, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de photos de famille, entre autres ta famille, ton conjoint, tes trois enfants, les photos d'employés qui ont tous l'air très heureux, très épanouis. Et ça, ça m'amène à parler de la certification B Corp. J'aimerais que tu me parles parce qu'on sent que chez Prana, les gens, l'humain, la planète, l'engagement, la responsabilité, c'est très important. Et je pense que B Corp, c'est un petit peu ça aussi. Donc, la certification B Corp, en fait, c'est une certification d'entreprise et non de produit. Tu sais, le logo bio ou le logo équitable est vraiment une certification de produit. Dans le fond, c'est de redéfinir la réussite en affaires. Le modèle traditionnel d'affaires, c'est vraiment de regarder à chaque trimestre si on a fait du profit. Puis, si on a fait du profit, les actionnaires sont contents. Si on n'en a pas fait, bien là, il y a des choses qui se passent. Tandis que de la façon qu'on fait des affaires chez Prana, c'est qu'on, oui, on regarde le profit. Parce que c'est important, parce que c'est ça qui nous assure la pérennité, la durabilité, la résilience de l'entreprise, le fait qu'on peut jouer parmi les grands joueurs. Puis, avec le profit, on peut encore plus investir dans les choses qui nous tiennent à cœur, dans l'implication sociale et environnementale. Mais on pense aussi à notre implication sociale, à notre retour social. On pense à ajouter de la valeur à chaque partie prenante de l'entreprise. Donc, on passe du fournisseur aux employés de Prana, aux consommateurs. Donc, comment Prana peut ajouter de la valeur à chacune de ces étapes de la pratique d'affaires? Puis, de l'autre côté, il y a l'environnement. Donc, comment on peut utiliser les ressources de façon responsable, que ce soit l'eau, que ce soit l'environnement en général, l'air, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les pesticides, etc. Donc, il y a vraiment une dimension profit, planète et personne. Il paraît que dans les bureaux de Prana, on travaille en gougoune et que l'été, on va se baigner à la petite piscine près des bureaux. Alors, j'aimerais savoir à quoi ressemble une journée de travail chez Prana? Une journée pour moi ou une journée pour les employés? Les deux ou en général? Bien, je pense qu'on a une culture vraiment progressive où les gens, une grande culture d'entrepreneurship. Donc, les gens se sentent très impliqués et ce n'est pas seulement à moi et mon copain, la business, c'est vraiment à toutes nous. De là, on va partir un programme de partage de profit en 2017 pour justement encore plus valider ce mode de pensée-là et puis de faire des actions concrètes vers ce mode de pensée-là. Donc, chacun pense que Prana est à eux et leur travail est très, très motivé par ça. L'engagement? L'engagement. Puis, je pense qu'on travaille tous pour une cause. On est une business qui est vraiment vers une mission, vers une cause. Ce n'est pas juste vendre des produits pour vendre des produits. Donc, je pense que les gens se sentent d'autant plus impliqués, engagés. On a une culture progressive, comme je disais, où on fait beaucoup confiance aux employés. Je veux dire, ce n'est pas parfait, là, alors. Mais on essaie de vraiment avoir cette vision-là où on fait vraiment confiance à nos employés, où ils peuvent travailler de la maison quand ils le sentent nécessaire, travailler d'ici. On n'est pas là à checker leurs heures à chaque deux secondes. C'est sûr qu'on a des objectifs à atteindre, mais la façon pour se rendre, on donne beaucoup, beaucoup de latitude aux gens. Puis, à travers ça, on a plusieurs programmes aussi de décentralisation du leadership, dans le sens où, c'est comme je disais tantôt, les décisions ne sont pas toujours montées vers le haut. Les décisions sont prises par des comités. On a le comité leadership, le comité environnement, le comité innovation, project management, comité environnemental, social, etc., où tout le monde se sent impliqué vers une même mission. Donc, on a plein, plein de programmes mis en place pour qu'on ait des actions concrètes qui transmettent nos valeurs de transparence, d'intégrité, d'authenticité. Puis d'ailleurs, cette valeur de transparence-là, on vient de commencer un programme qui s'appelle le Tendral, comme on l'appelle, donc c'est une réunion à chaque trimestre, où tout le monde sait exactement les revenus, les dépenses des entreprises. Donc, tout le monde se sent impliqué. De là, tout le monde sait la valeur qui amène à l'entreprise, connaît les chiffres. Puis on a aussi un programme où on fait de la formation continue parce qu'on s'entend qu'on est une entreprise manufacturière. Donc, ce n'est pas des gens de bureau seulement, c'est aussi des gens qui touchent aux produits, qui se mettent les mains vraiment à la pâte, qui ont peut-être des fois des connaissances peut-être moins grandes en termes de finances. Donc, on essaie de les appuyer dans les connaissances vers les finances. Comme ça, ça va vraiment dans leur vie, dans leur quotidien, les influencer aussi à faire peut-être des meilleures décisions pour leur famille, etc. Donc, c'est un peu, on a différents programmes, mais en résumé, c'est un peu ça qu'on fait chez Prana. Alors, on dit que chez Prana, vous avez vraiment des grands rêves, une grande mission pour votre entreprise. Alors, parlez-moi un petit peu de ces grands rêves-là. Donc, c'est sûr qu'on a parti Prana avec le but d'avoir un impact positif sur la planète et le but de démocratiser le biologique, donc de rendre le bio de plus en plus disponible à bon prix. Et puis, c'est sûr que l'expansion géographique de Prana, c'est un des grands rêves. Donc, ça commence par les États-Unis jusqu'à travers la planète. Je pense qu'on va toucher beaucoup de gens juste par le fait d'être vegan, bio. Je pense que… Puis, le fait de faire des affaires comme on le fait, je pense qu'on a vraiment une belle lancée vers ça. C'est un grand rêve. Ensuite de ça, au niveau personnel et professionnel, je pense que de faire beaucoup plus d'intégration verticale, de se mettre les mains dans la terre, d'être plus proche de nos fournisseurs, de monter des fondations, d'avoir des projets locaux ici, de faire pousser, de vraiment faire partie aussi de l'éducation, de montrer aux enfants qu'une tomate, ça ne pousse pas dans un magasin, sur un comptoir. Ça pousse vraiment dans la terre. Puis, il y a énormément de choses qui sont impliquées dans la culture, de ramener un peu, je pense, la notorité du fermier, etc. Donc, on a vraiment, vraiment plein de rêves. Puis, je veux dire, ça, c'est le début. Prana, c'est un beau tremplin pour réaliser non seulement les rêves de moi, de mon chum, mais les rêves de tous les employés, puis les rêves d'autres start-up, etc. Donc, on veut aussi beaucoup encourager, inspirer les compagnies à adopter un modèle d'affaires plus responsable. Alors, bien, justement, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des conseils, des outils à donner aux autres entrepreneurs, aux autres entreprises qui vont regarder cette entrevue-là et qui vont dire, OK, mais comment je fais? Par où je commence? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon entreprise, faire de mon entreprise un moteur de changement? Bien, je pense que ça commence par une grande passion pour ce que l'on fait. Puis ensuite, peut-être de s'entendre sur les valeurs. Qu'est-ce qu'on veut ajouter dans ce beau monde? Et puis, de croire, de croire en son rêve, de suivre son intuition, de faire les choses avec le cœur, d'être généreux dans ce qu'on fait, parce que je pense que ça nous revient toujours. Puis c'est sûr que, tu sais, monter une entreprise, c'est quelque chose qui semble comme le Kilimanjaro à monter. Là, c'est quand même intense. On sent qu'on a plein de choses à faire. Puis je veux dire, à ce moment-ci, il faut avoir le digital 100 % super, les emballages extraordinaires, la mission de l'entreprise incroyable, les fournisseurs. Tu sais, il y a tellement de choses à penser. Je pense que se donner le temps, petit à petit, croire en son rêve, je pense que... Puis juste le faire, l'essayer, puis au pire, on se casse la marboulette, puis on se relève, puis on aura appris de ça. Mais quand on ne prend pas de risques, c'est sûr qu'il n'y a rien de grand qui peut arriver. Si on reste chez nous, emboîtés, à un moment donné, je veux dire, c'est sûr qu'on ne pourra pas aller voyager dans le monde, puis voir, puis être au courant de toutes les choses qui existent, puis inspirantes, puis de ce qu'on peut faire. Donc, finalement, c'est un jour à la fois, c'est un pas, c'est une action à la fois, comme on disait tout à l'heure en discutant, qu'on va tous pouvoir ensemble changer les choses. Et même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut pour le moment, bien, c'est de le faire malgré tout et d'y aller avec le cœur. Et ensemble, on va réussir à changer le monde. Merci beaucoup, Mère Josée, de ton temps. Et ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'une belle entreprise comme ça, québécoise, met de l'avant ces belles valeurs-là pour nous. Merci. Merci, le plaisir est pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501